Un homme plein de sagesse a dit un jour que l'Etat c'est comme un corps Et qu'il faut beaucoup pour entretenir ce corps Il faut le cerveau mais aussi il faut beaucoup de choses Et la coordination est très très importante Et la coordination vient d'où ? Généralement la coordination vient du cerveau Et donc il est très important mesdames et messieurs De se munir toujours de son cerveau pour ce qui est très important Ne vous promenez jamais de son cerveau Parce que le dégât que ça cause vous ne pouvez pas imaginer C'est des dégâts parfois irréversibles Quand vous sortez de chez vous à la maison Vérifiez si vous avez votre cerveau Si vous ne l'avez pas, ne sortez pas Ce matin je crois aborder la question C'est vrai du conseil des ministres Mais c'est vrai que le conseil des ministres parfois Je me pose beaucoup de questions sur le conseil des ministres congolais On aborde des questions parfois Des questions qui relèvent du gouvernement provincial Parfois du gouvernement de l'exécutif au niveau des provinces Et ainsi de suite Mais ces questions sont généralement abordées au niveau des provinces Pardon au niveau du conseil des ministres Je ne comprends pas pourquoi Mais aujourd'hui la question qui a été abordée Au conseil des ministres C'était la question relative à la Covid Alors il a été décidé Que nous avons besoin de vacciner Nous avons besoin de vacciner Nous avons besoin de vacciner Ils ont une dose unique Ils ont une double dose Nous avons besoin de vacciner Nous avons besoin de vacciner Nous avons besoin de vacciner Ni en aéroport En allant Ni en aéroport En rentrant Donc Nous avons besoin de vacciner La question de conseil des ministres Les ministres Nous avons besoin de vacciner Vous n'avez pas besoin de vacciner Maintenant que vous connaissez Il a besoin de vacciner Nous avons besoin de vacciner Il a besoin de vacciner Vous avez besoin de vacciner Vous avons besoin de numércées Vous avez besoin de vacciner Ils ont besoin de vacciner Ils ont besoin de vacciner Ils ont besoin de vacciner Peut-être pour Je suis encore en train de De vérifier l'information C'est dans laquelle Même pendant ma test C'est à un niveau local Et s'il est bon Là je ne confirme pas encore parce que je n'ai pas encore de précision, je ne vais pas amener les gens dans la carte de la déroute. Mais en tout cas, pour nos bateaux, les détenteurs, les cartes, les vaccinations, on n'en a plus besoin. Juste ta carte suffit déjà. Et c'est important de le dire. Mais il y a aussi une autre vidéo qui circule, c'est la vidéo du général Kassongo, qui parle du permis de conduire. Le comble dans tout ça, c'est que la communication, parfois, elle est mal prise. On prend la petite vidéo, comme je l'ai toujours dit, on prend la petite vidéo, on va la tourner comme on veut, et ainsi de suite. Je ne sais vraiment pas ce que le général voulait dire. Moi, je ne sais vraiment pas ce qu'il voulait dire, parce que je n'ai pas non plus l'entièreté de la vidéo. Voilà pourquoi je me réserve pour remettre un commentaire sur une vidéo sortie de son contexte général. Est-ce que par la vidéo, le général Kassongo, le groupe Sabato, que le temps de la banque sans permis de conduire ? Parce qu'il pose un problème qu'il n'y a pas de permis de conduire. Mais c'est vrai, il n'y a pas de permis de conduire. Mais quand il n'y a pas de permis de conduire, on ne donne pas l'accès aux gens de conduire des véhicules. Vous ne pouvez pas conduire un véhicule sans permis de conduire. C'est une permission à l'assassinat. Le permis de conduire, c'est la permission de conduire. Ça veut dire que l'État a décidé que vous avez des capacités nécessaires de conduire un véhicule en route. Et quand vous confiez ça, l'État est confiant de l'enseignement et de la formation que vous avez, l'État sait que les hommes qui circulent dans la route ne sont pas en danger. Parce que lorsque les gens veulent circuler sans permis de conduire, ça crée un désordre. Mais pas seulement, ça crée des morts et des accidents. Voilà pourquoi une convention internationale a été mise en place pour octroyer aux gens des permis de conduire. Le permis, c'est la clé cardinale pour conduire un véhicule. Tu ne peux pas conduire un véhicule si tu n'as pas un permis. Dans d'autres cieux, on appelle ça des licences. Si tu n'as pas la licence de l'État, ça veut dire la permission de l'État, tu ne peux pas conduire. Et on ne conduit pas tous les véhicules. Il y a des véhicules qu'on conduit et ceux qu'on ne conduit pas. Il y a des engins qu'on conduit et ceux qu'on ne conduit pas. Voilà pourquoi dans ton permis de conduire, il y a des photos, des engins que tu es censé conduire. On dit que ce monsieur a été dans ça, 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 il connaît ça, il connaît ça, il peut conduire. Mais lorsque le général dit aux gens, des policiers par exemple, ne demandez plus le permis de conduire, mais c'est extrêmement grave de le dire. Je crois que le général allait dire, si je comprends sa pensée, il allait plutôt dire, n'arrêtez pas des gens qui vous présentent des permis de conduire expirés parce que l'État n'a pas produit des permis de conduire. Ça, je comprends. Mais dire aux gens que vous ne pouvez pas demander des permis de conduire, c'est extrêmement grave. J'ai entendu des gens même dire, non, ça suffit juste d'avoir une carte rose et puis... Mais ça ne suffit pas. La carte rose, c'est une identité du véhicule. La carte rose n'est pas une permission de conduire. Tu peux avoir la carte rose, tu peux avoir même ton volet jaune, tu peux même avoir l'acte des ventes du véhicule. Mais ce n'est pas ça le permis de conduire. Ça ne t'autorise pas de rouler, de circuler en route et en ville. Puisque dans la route, il y a des citoyens, dans la route, il y a des usagers. Ce sont les premières personnes potentiellement exposées. Alors si ça vient du général, c'est-à-dire le numéro 1 de la police au niveau de Kinshasa, c'est extrêmement grave. Je crois que le général Kassongo ferait mieux de revenir sur sa vidéo pour expliquer. Parce que moi, personnellement, je comprends sa pensée. Moi, je comprends son vouloir dire. Parce que dans le langage, il y a le dire et le vouloir dire. Ceux qui sont éveillés en esprit décodent le vouloir dire. Et ils s'en tiennent au vouloir dire. Mais ceux qui sont inférieurs en Amoutou, il n'y a qu'à dire. Je comprends que le vouloir dire du général était de dire, par exemple, « Bokanga bapite, o ba dana bapermi, expiré. » Parce que le Congo, le pays, il nous a permis à cicater. Ça, on comprend. Mais vous l'imitez à dire, « Oh, Bokanga bapona, o ba dana bapermi, permis dana bapokate. » Alors là, ça va être très compliqué. Parce que là, vous mettez les gens dans un conflit. C'est quel conflit ? Le quel conflit ? Parce que les paroles prononcées, « Egane bapé kiboké bélé. » Du moment où les énoncées ne sont pas claires et précises, nous tenons-nous dans une interprétation. Le Nénénaï. Parce que le Nénénaï a permis de conduire. Pour le secrétaire, le Sénat d'Ogha, le Général Kassongoté. Alors, le Bokanga bapona a permis, l'État peut s'y permettre. Ça devient un vrai problème. Or, ceux qui sont Général Kassongoté, déjà à la base, « Que le Bokanga bapona a permis expiré. » Alors, en ce moment-là, s'il y a un roulage à télé, « Monsieur, le permis est expiré. » Tu le dis, « Monsieur, ce n'est pas de ma faute, c'est la faute de l'État. » Je crois qu'à un moment donné, la communication, il faut se la bien ficeler. Parce que lorsque la communication n'est pas bien comprise, c'est comme un très compliqué. « Général Kassongoté, c'est un biceau pour la communication malongaté. » Et quand ils font ces choses comme ça, les gens récupèrent ça à Nengamabé. Après, ils disent, « Oh non, les gens sont contre nous. » « On va faire que nous a ébelé. » Non, vous, vous n'êtes pas communicateur. Du moment où vous n'êtes pas communicateur, faites-vous, assistez par des communicateurs. Vous en avez dans vos cabinets. « C'est pourquoi je dis toujours, il faut commencer par exprimer votre pensée avant de vouloir expliquer les choses. » Parce que ceux qui vous disent, vous expliquez plus tard, parfois les gens se foutent de ce que vous allez dire après. et restent sur les prémices. « C'est pas bon. » « Nous, on a été victime plusieurs fois dans mon modèle. » « Je t'ai prêté à ma idée. » « C'est pourquoi je dis aux gens, faites-vous assister par des communicateurs. » « Le mal avec vous, les autorités au Congo, vous les connaissez, vous les connaissez. » « Vous les connaissez, vous les connaissez. » « Vous connaissez déjà, vous connaissez. » « Vous connaissez déjà. » « Vous connaissez, vous connaissez. » « Il y a des domaines où il faut, il faut, il faut, il faut. » « Demain, il faut, il faut, il faut, il faut, il faut, il faut. » « Oui, c'est bien. » « Tu peux dire ce que tu veux. » « Mais, ben, répercussion. » « On diffuse la vidéo. » « Et ce n'est pas bien qu'on se retrouve toujours dans le scandale. » « Et ce n'est pas la première fois que le général, qu'on se retrouve dans ça. » « Souvenez-vous, il est passé dans une émission, il a dit que, « Lutter contre corruption. » « Le militaire, la poche. » « Vous voyez. » « Déjà, c'est des communications qui ne passent pas. » « C'est réglementaire à la tenue d'un policier. » « C'est réglementaire. » « Tout le monde n'est pas communicateur et tout le monde n'a pas de belles phrases. Tout le monde n'a pas de belles constructions de phrases. Et ça, il faut vraiment voir ça pour que ma cabre comme ma bête. » « Moi, je comprends la pensée du général. » « Je comprends sa volonté. » « Il y a de protéger les citoyens. » « Il y a de la mort, il n'y a pas de problème, il y a de la tracasserie. » « Mais la mort est l'une des plus grandes tracasseries qui puissent exister. » « Et la mort vient lorsque les gens circulent sans permis de conduire. » « Ça veut dire que les gens où l'État a prouvé conduite dans la volonté. » « C'est la plus grande tracasserie. » « Il n'y a pas pire tracasserie que quelqu'un qui conduit sans permis de conduire. » « Il n'y a pas pire que ça. » Et puis, le code de la route, c'est une loi. Un général ne peut pas suspendre une loi. Non. Même pas un gouvernement, vous ne pouvez pas le suspendre. Ce n'est pas de votre... Une loi ne peut être arrêtée que par une autre loi. S'il y a un mécanisme juridique qui est mis en place pour suspendre une loi, alors on le fait rapidement pour ne pas laisser le terrain vide. À l'interprétation, à l'embiqué. Nous sommes au Congo, le ministre... Le général, quand il parle, il n'a pas posé la question au ministre. Il aurait dû poser la question au ministre des Transports. Le ministre des Transports lui aurait dit, « Messieurs, le général, tous les permis de conduire maintenant sont valables. » Du moment où l'État n'a pas encore donné d'autres permis de conduire, les permis en circulation sont valables. Et donc, vous, vous ne pouvez pas suspendre, n'est-ce pas, cette procédure-là. Pourquoi je dis que le général n'a pas suspendu ? Il n'a pas dit que... Au contraire, il a plutôt demandé aux policiers d'arrêter, d'arrêter... Enfin, on peut permettre la tautologie, d'arrêter, d'arrêter les gens. Voilà. Donc, parce qu'il a eu des rapports selon lesquels le policier était en train d'arrêter des gens qui n'avaient pas de permis de conduire, disons, qui avaient de permis de conduire expiré, selon le vouloir dire du général. Donc, tout, il a permis de conduire expiré. Le policier, la recirculation, il a dit qu'il n'y a pas d'arrêter. Alors, le général dit, « Non, non, non. » Il n'y a pas d'arrêter parce qu'il n'y a pas d'arrêter. Mais même alors, il fallait que je propose à la clerc, sans équivoque, pour que je tombe dans la confusion. Parce que là, maintenant, la toile, pour la toile, il y a un moment, 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 il y a Coseca. Parce qu'il y a un moment, la blague, aujourd'hui, c'est comme une permission, où vous dites aux gens, de ne pas circuler sans permis de conduire. Donc, que le roulage n'arrête plus les gens. Non. Le code de la route prévoit que le roulage à contrôler m'a permis de conduire. Et d'ailleurs, sous d'autres cieux, on vérifie même la validité du permis de conduire. Mais seulement, aujourd'hui, pour un contexte, le ministre avait déjà dit que comme on n'est pas en train de produire nos permis de conduire, les anciens permis de conduire restent en fonction jusqu'à l'installation de nouveaux permis de conduire. Un peu comme le président. Il reste en fonction jusqu'à l'installation de nouveaux. Et aussi la même chose pour les permis de conduire. Les anciens permis de conduire continuent à produire des effets jusqu'à l'installation de nouveaux permis de conduire, à la production et à un nouveau permis de conduire. Voilà notre plus gros problème, et dans la Niveau, Anna. Donc, je crois que le général devrait, en principe, travailler ça comme pour que, ben, re-yavoué et comaté. Mais après, c'est très compliqué quand on laisse les gens raconter des choses dans ma réseau sociaux. C'est vraiment très compliqué. Alors, mesdames et messieurs, le thème d'aujourd'hui, moi, j'aurais bien voulu... Je m'étais dit, tout le bétamassolo, il y a territorial. Pourquoi je disais territorial ? Parce que j'estime que Mboke Kambamaka n'a... Namaële. Mais il nous a manqué depuis un certain temps, depuis plusieurs années, l'intelligence. L'intelligence, surtout de la gestion. Regardez vous-même la ville de Kinshasa. Est-ce que... 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 Est-ce que Mboke Vilo et Kinshasa est à gouverner ? La ville de Kinshasa n'est pas gouvernée. Il faut qu'on soit sérieux et qu'on se le dise. Quels sont les indicateurs d'une ville non gouvernée ? Les indicateurs d'une ville non gouvernée, les allient et les allient pas... Mais entre autres acceptations, il y a tout ce qui ne peut pas exister. Tous les abus sont possibles à Kinshasa. Tous les abus possibles et c'est le barakim. Et sans qu'il y ait, ne serait-ce que... Ordre Moukézal. Quels sont les secteurs qui marchent à Kinshasa ? Quels sont les secteurs ? Commençons d'abord par la maison. Nabanda Kounabiso. Nabanda Kounabiso. Déjà, les gens jettent des rigoles. Les poubelles n'abandos, les bandas. Les bandas rigolent. On va dire, non mais Christian, c'est... Ça c'est les citoyens. Non, arrêtez votre histoire des citoyens. Les citoyens ne font pas ce qu'ils veulent dans un état sérieux. Les citoyens sont conformes à la loi. Le civisme, c'est l'apanage de l'état. Ce n'est pas une histoire de peuple. Qu'on ne vous trompe pas. Le civisme, c'est l'impression de l'état. C'est l'état qui, lui, décide comment on va aller dans le civisme. Vous pensez qu'à New York, vous pensez qu'en France ou à Dubaï, on jette les choses comme on veut ? Pourquoi la population ne le fait pas ? Vous pensez que la population est tellement éduquée qu'elle ne le fait pas ? Non. La sanction est rattachée à tout ce qui se passe. Et du coup, ces gens ont du mal à commettre des bêtises. Parce qu'avec ça, les erreurs, on fout des bêlés. Ce qui est un salaire, c'est compliqué. Et c'est ça qui a toujours dérangé beaucoup de gens. Dans d'autres, c'est sûr qu'on voit qu'ils ne peuvent pas habiter à l'arrière là-bas. Mais on a un go. On a un go. Mais on a un go. On ouvre la fosse septique. Parce qu'il n'y a pas un service d'hygiène. L'État n'existe pas sur cette question-là. Et c'est ça le problème. Ce que tu as dit, n'est pas venu d'Abissou. Il y a zéro épave. Mais les gens blaguent. Les gens jouent vraiment en Hambourg en Abissou. On joue. Donc on amène des slogans comme ça. Et puis on y va comme ça vite fait. Et puis c'est fini. Zéro épave, c'est comme ça que ça s'est fait. C'est comme ça que ça s'est fait. Mais regardez, quelle est la zéro épave en Abissou Plasni ? Il y en a des épaves partout, dans tous les coins de Kinshasa. Mais il n'y a pas fait ça. Mais il n'y a pas fait ça. Je ne serais pas étonné qu'il n'y ait pas fait la paix dans telle des villes. Mais il n'y a pas fait ça. Et belé. On commence pendant que nous avons mis le bloc. Mes frères, ce n'est même pas une question d'argent. C'est une question d'intelligence et de gestion. Je vous donne un petit exemple. Ce qui est le nom de Kinshasa, c'est tout à décider. Le gouvernement provincial a décidé. Il y a Maloukou, il y a le nom de Kinshasa. Il y a un entreposage. Il y a un très grand entrepôt. Ou bien un très grand espace. Il y a un espace qui a été le nom de Kinshasa. Il y a un autre. Je vais venir après. Et c'est un projet que je donne. Je n'ai même pas besoin qu'on me demande, qu'on me donne l'argent. Ou qu'on m'appelle pour expliquer ça. C'est aussi simple comme de l'eau de la source. Et vous n'avez même pas besoin de dépasser le nom de Kinshasa. Et je peux même vous rassurer que le gouvernement central ou provincial est comme ça d'y fronté. C'est les partenaires de la ville qui financeront ce projet. Je vous donne deux ou trois petits cas, sans aller vraiment dans les détails. L'État congolais se dit, Tozu, espace, il y a un très grand espace. Tozu, on va au Kuna. Qu'est-ce qu'on va faire ? Nous procédons à achat. L'État congolais achète. Comme on a 24 communes, l'État congolais achète 4 remorques. Je ne sais pas si on appelle ça des remorqueurs ou des fourrières. Je ne sais pas comment on appelle ça. Comme le technique. On achète 4 par communes. De grands trucs là. L'État, c'est l'État qui demande. Donc les frais, il y a un pot. Et ça a totalement vu en baisse. Parce que c'est l'État qui appelle ces choses. Mais il y a un État qui est dans l'État. Par communes, il y a 4. Il y a 4, il y a 7 véhicules, 9 véhicules ou même 10 véhicules. Et le projet va s'autofinancer lui-même. Je vous explique. Nous commençons par des communes. Parce qu'il y a 24 communes. On a déjà eu 4 par commune. Nous avons tous point de cheminement. Par exemple, nous faisons un communiqué à la télévision pour laisser les moratoires aux gens. Tout ce qu'il faut laisser les moratoires. Dans RTNC, on diffuse le message. On dit aux gens, « Mais tout ça, nous avons eu l'avenir. 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 L'État croit que l'on goulangou dans deux mois. Maintenant, le problème, c'est que si l'État est que l'on goulangou n'est pas bien, vous allez payer l'amende selon Moutouka. Si vous avez eu l'avenir, il y a 100 dollars. Ce qui est là, pendant que nous avons eu l'avenir, on fout 100 dollars. Là, le même jour, on fout 100 dollars. Ce qui est là, c'est 400 dollars. Ce qui est là, c'est 200 dollars. Ce qui est là, c'est 250 dollars. Ce qui va se passer, c'est quoi ? Quand vous lancez un message comme ça, pendant deux mois, les gens viennent payer déjà au niveau de la banque, de la déjirade. Eux-mêmes viennent payer. Au footy, il y a eu un message qui a été commis. Au longu, il y a eu un message qui a été commis. Il y a eu un message qui a été commis. Parce qu'il faut que l'on gagne. Ce qui est pendant deux mois, parce que c'est sûr, les gens vont payer beaucoup d'argent pour éviter que l'on gagne. Mais maintenant, s'ils ne le font pas, les récalcitrons, l'État récupère, avec le fourieur qu'on a dit, qu'on a parlé tout à l'heure. Qu'est-ce qui va se passer là-bas ? Là-bas, entreposage, les gens vont faire 80 dollars par jour. Parce qu'il faut décourager les inciviques. 80 dollars pour un catch. Ce qu'on avait imaginé, 100 dollars, ils ont fait 100 dollars pour récupérer les gens à base. Mais ils ont mis 80 dollars, une nuit, c'est 80 dollars. Si on a dit, journée, 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 imaginons, nous avons des 107, 280, 380. Pourquoi on n'a pas mis tout à l'heure ? 380, 300 dollars. Dites-moi, quel est ce Congolais qui va accepter qu'on a mis 300 dollars pendant du jour ? Non, après, 3 000 dollars. Alors, il y a un soutien. Et quand il ne viendra plus, l'État peut maintenant décider. Il n'y a qu'à l'État, dès qu'à l'État, on a un amitraille. À Tékiango, pour sponsoriser autre chose. Est-ce que vous n'avez pas désengorgé la ville ? Est-ce que pour ça, il faut appeler des démons ? Est-ce que pour ça, il faut aller à l'Église ? Est-ce que pour ça, il faut faire de l'université ? Rien à voir. Mais vous êtes tellement, pour la plupart des cas, distraits. Ma autorité, elle est distraite. Ils sont occupés d'autre chose. Ma conflit, ma conflit particulier. Là, vous êtes très forts. Mais dans la pratique, dans la gestion du quotidien, non, vous n'êtes pas là. Ce qui est bizarre au Congo, c'est quand même bizarre. C'est particulier pour les Congolais. Ils gèrent, mais ils ont quand même le temps de venir dans la plateforme de télévision pour donner des explications. Il y a Nengawo Roger Redé. C'est quand même bizarre. Des gouverneurs qui prennent le temps, des vice-gouverneurs, des autorités, qui prennent quand même le temps de venir expliquer pourquoi ils n'arrivent pas à faire des choses. Moi, ça, ça me dépasse. Ils ont toujours des explications et ils vont toujours vous dire des choses. Non, on ne réussit pas pour, 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 pour. Non, aucune ville dans le monde est facile à gérer. La gestion elle-même n'est pas une chose facile. Voilà pourquoi elle est réservée à une certaine catégorie de personnes. La gestion de l'État n'est pas une affaire de tout le monde. Non. La gestion de l'État est une affaire des initiés. Il faut être initié pour gérer la cité. Je vais vous dire par procuration. Bon, comme il y en a par plaisir. Bon, comme il y en a par relation. Bon, comme il y en a par des partis politiques. Vous êtes là par des combines. Bon, comme il y en a. Oui, les combines, les ententes, les relations peuvent vous faire accéder au pouvoir. Mais seule la qualité de la gestion vous maintiendra. Si vous n'avez pas la qualité de la gestion, vous vous êtes aussi m'batté. La ville de Kinshasa n'est pas gouvernée. On n'a pas besoin d'aller faire la magie pour comprendre ça. Elle n'est pas gouvernée. Pourtant, elle pouvait l'être. Elle pouvait l'être. On avait toutes les chances pour les villes et de la gouverner. Mais nous n'avons que des explications, des explications, des explications. On va dire non, la gestion, elle est difficile. Ils ne comprennent pas. Ah, mais écoutez, mes frères. Non, rien à voir avec ça. Vous n'êtes pas difficile qu'il y ait toutes les autres villes. Il n'y a pas de facilité. La gestion a toujours été difficile. Voilà pourquoi elle est réservée à une catégorie de personnes qui sont appelées à faire des choses difficiles. Dans la vie, il y a des gens qui sont appelés à faire des choses faciles et d'autres qui sont appelés à faire des choses difficiles. Ceux qui sont appelés à faire des choses difficiles, il y a Bangonde Mbok qui est appelé sa gestion Mbok. Quel est l'autre secteur qui marche dans la ville à Kinshasa ? On a des problèmes partout. Le problème d'électricité, le problème d'eau. On va dire non, ça c'est le pouvoir central et tout. Bon, le pouvoir provincial fait quoi exactement ? Qu'est-ce que le pouvoir provincial peut faire ? Il y a des routes qui devraient être construites par le pouvoir provincial. de routes. Il y a un pouvoir provincial. Il y a des routes, il y a 44, il y a des routes, il y a des villes. Mais vous en avez combien ? Ils ont construit une ville à Kinshasa. Regardez comment on est en train de s'embrouiller comme ça. Il y a des choses qui se font à Kinshasa. Moi, je me pose des questions si on a vraiment des autorités. Moi, je n'ai rien contre les autorités maintenant. Mais il faut voir comment ils font. Il y a des caméras, il va filmer, deux, trois, il va rigoler. Et puis les gens sont contents comme ça. Mais attendez, attendez un peu. Mais pourquoi nous sommes allés dans la décentralisation ? Pourquoi sommes-nous allés dans la décentralisation si on ne savait pas clairement définir les tâches, les charges ? Comment ? Et pourquoi ? Il fallait autre chose dans unitarisme. Ou il fallait autre chose dans un... Je ne sais pas. À un moment donné, je me pose la question comment les gens sont à l'aise en regardant la ville de Kinshasa comme ça ? On dit non, ma poubelle. Est-ce que vous savez que les charges sont une source des revenus ? Vous savez que vous êtes dans une ville mais vous êtes incapable de transformer ? Les charges n'habillent les déchets n'habillent. Les déchets sont une source des revenus importante pour beaucoup de pays. Norvège, les pays de Bélé, de Souède, tout ça. Ces pays-là, ils sont à l'aise de la récyclation. Il y a des déchets au-delà des déchets. Ils nous acceptent tout simplement. Il nous manque une intelligence de gestion. Et ce n'est pas mauvais de le dire. Il nous manque une intelligence de gestion. Et ça, ce n'est pas seulement à Kim. Partout dans les provinces, moi j'ai la chance de voyager dans la province, les provinces ne sont pas gouvernées. Elles ne sont pas administrées, elles ne sont pas gouvernées. C'est vraiment tohu, bohu et au sacanaté. Aucune performance, mais aucune performance. Ils sont encore dans la politique qui a un saupoudrage, Bazawa, Batshe Pinturkotoyo, Batshe Mindahawa. Et les gens sont à l'aise en train de dire ça. Et ils passent à la télé pour dire qu'il y a des à Babylone, mais c'est grave quand même comme situation. La ville n'est pas gouvernée. La ville n'est pas gouvernée. Je ne vous parle même pas de l'insécurité. Mais attendez, on est dans une insécurité primaire qu'on n'arrive pas à mater. On va dire non, la sécurité c'est au niveau central. Mais finalement, qu'est-ce qui relève du pouvoir provincial ? Le code de la route où est le code de la route ? Il y a ville Nabino. Côte de la route c'est-à-dire la ville de Kinshasa est incapable de régler un petit problème comme ça. Vous allez régler quel problème ? Ville de Kinshasa incapable de régler un petit casque. Un petit truc encore une fois pour les casques. Vous savez, c'est très facile de faire porter les casques à nos Wewa. Très facile. Je vous donne encore un autre projet. Très facile. Nous savons tous les importateurs de ces motos-là. Nous les connaissons. L'État congolais peut juste décider. La province de Kinshasa peut juste décider. Aucune moto ne se vendra sans deux casques. Aucune moto. Toutes les motos doivent se vendre avec deux casques. Pourquoi deux casques ? L'un pour le conducteur, l'autre pour le passager. Quoique moi, je suis totalement opposé au transport de motos pour les humains. qui est très opposé à nous. Le transport et la moto, tout le monde est très, très, très contre cette procédure-là. Je crois que la responsabilité du transport, c'est au niveau de l'État. C'est l'État qui règle la question du transport public. On ne peut pas laisser aux motos conduire les gens. Oh non, on le fait partout, partout ailleurs, mais partout ailleurs ou dans des pays des hommes normaux, ça n'existe pas ces choses. Sauf dans des parcs animaliers, un pays comme le parc Salonga, un pays comme le parc Virunga, oui, on a beaucoup de gros mais dans un pays normal, les gens ne peuvent pas rester dans une moto. Des 107 de gros armes, tout le monde va transporter. Sois en sérieux un peu. Des 107 de gros conduire dans un état normal. Des 107 de gros armes dans un état de gros armes, des 107 de gros produits pharmaceutiques, des 107 de gros armes, on va dire des charges mais pas les humains. Alors, pour nous, décidons aujourd'hui, désormais, que tous ceux qui achètent les motos dans un état de gros armes, 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 sans deux casques. On aura déjà réglé le problème en amont. Maintenant, l'état congolais veut procéder par deux mécanismes. Le premier, procéder de la même manière, vous avez trouvé un moyen pour que toutes les voitures prennent la peinture jaune. Alors, faites la même chose pour que toutes les motos, tous les motards, ils n'ont pas un casque. Obligatoire. Ils peuvent les acheter à 20 dollars, à 30 dollars, parce que tant que la peinture est mis, il y a un taxi, c'est un ordre décidé désormais qu'il y a un casque. Il y a un passager. Alors, avantage, il n'y aura plus de deux personnes dans la sima. Pourquoi ? Parce que les casques déjà prennent beaucoup de place et qu'on ne peut pas prendre deux personnes avec des casques dans la sima moto. C'est vraiment difficile. Dans ton combat, il y a un casque dans la sima. Il y a un casque Il y a un scandale dans la sima. Il y a un casque dans la sima. Les gens qui conduisent les motos ne sont pas respectés. Eux-mêmes ne se respectent pas. Eux-mêmes ne respectent pas les usagers. Ils ne respectent personne. Ils fonctionnent net dans le Far West. Il y a un casque de la route qui est un casque. Il y a un casque qui est un casque qui est un casque qui est un casque vous savez que moi j'ai appris qu'il y a une erreur il n'y a pas longtemps il n'y a pas 4 ans. Parce qu'à un moment donné j'étais convaincu que je pensais à ça. Parce que je pensais à ça parce que je pensais à ça et je pensais à ce qu'il y a un casque mais ce qu'il y a tout va commencer à dire comme on dirait normal. Moi je me disais il y a un gouvernement qui n'est pas respecté à cause de la route qui est un casque. Nous avons un casque qui est un casque et l'état est faible et il ne sait pas le faire. Bon ce qui est un gouvernement provincial a un casque il y a un gars qui est un casque il y a un gars qui est un casque il y a un casque il y a un gars qui est un casque il y a un gars qui est un casque il y a un gars qui est un casque comment vous l'attendez dans des exploits c'est pour des petites choses il est incapable de réagir. il y a un message qui est un casque 30 minutes on nous dit non les motos il y a un gars qui est un casque et puis bouffe les motos sont une ville mais ici ils sont une gilet donc le problème il y a un gars il y a un casque le problème il y a un jeu il y a un contrat qui est un gars qui est un côté déjà. Et ça, qui est simple pour résoudre le problème, Moana. Toutes les motos ne peuvent pas entrer en ville. Oui. Toutes les motos ne peuvent pas entrer dans toutes les communes. Oui. On a dit un projet aussi simple que ça. Nous en avons 24 communes. Nous devons avoir des transports communaux. On doit avoir des transports intercommunaux. Et puis on doit avoir des transports, il y a ville mobile. Ça veut dire quoi ? Trois catégories de transports, on a, et on résoudre le problème, on a dit ça. Ça veut dire gilet. Il y a gilet jaune, par exemple, il y a une moto où il y a des kinshasa, où il y a des frontières. Par exemple, il y a un gilet jaune. Il y a un numéro. Le numéro, il y a moto, il y a commerce, pardon, il y a permis à conduire. Parce que les motos doivent avoir des permis de conduire. Numéro, un permis de conduire, il y a un casque, il y a un gilet. Par exemple, il y a un numéro 4, numéro 3, numéro 7, mais il y a jaune. Ce qui est là, il y a un jaune, il y a un problème où il y a partout. Il y a pas de problème. Et il y a un prix beaucoup plus cher. Parce qu'il peut partir de la gare centrale, puis dans l'aéroport. Il y a pas de problème. À 30, 20 dollars, 15 dollars, il y a un problème. Et puis après, il y a un gilet violet. Un gilet violet, par exemple, il y a un gilet inter-commune. Il y a une commune telle, il y a une commune telle, il y a une commune telle. Et c'est réglementé comme ça. Puis il y a des gilets, par exemple, le pembe, tout jaune, tout noir, il y a un évité, comment on peut faire une couleur. Il y a une commune. Ça veut dire quoi ? Non, non, pardon, inter-commune, c'est inter-circonscription. Oui, c'est une circonscription. On t'arrête et tu paies les amendes. Mais ce qui est un gilet jaune, on a décidé que le gilet jaune, il y a un gilet jaune. Tu comprends ? Mais il y a une circonscription. Comme il y a un gilet jaune, par exemple, la lettre, il y a tout simplement circonscription. Il y a un gilet jaune, le transport, par exemple. Comme il y a un gilet jaune, par exemple, il y a un gombe, ou comme il y a un gilet jaune. Tu comprends ? Il y a un gilet jaune, il y a un gilet jaune. Il y a un gilet jaune, 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 et puis ça nous permet de conduire. Vous frenez la bêtise, il n'y aura plus. Toutes ces erreurs-là, il n'y aura plus. Mais parce qu'il manque un peu d'intelligence à gestionner en abyssot, quand je dis il manquait de l'intelligence, de gestion, il n'a pas eu à l'eau, ou à l'eau, il y a un gilet jaune, Et la solution, c'est le peuple. C'est au peuple de décider de comment faire pour que il y ait un bon goût et qu'il y ait un soutien. En 2023, il y a un Kinois. Il y a un Kinois, il y a un Kinois. Il y a un Kinois, il y a un Kinois. Il y a un Kinois, il y a un Kinois. Il y a un Kinois, il y a un Kinois. Il y a un Kinois, il y a un Kinois. C'est tout. Il y a un Kinois, il y a un Kinois. Et que Dieu bénisse les RDC. Le Kinois, il y a un Kinois, il y a un Kinois. Il y a un Kinois. Il y a un Kinois, il y a un Kinois. Sous-titrage MFP.